A Djawi Koube, il est 11 heures ce vendredi, à FIV à l'entrée du salon de coiffure, Nya Rui Esmel a de la chance d'avoir une gentille patronne. En tout cas avec ma patronne, ça se passe bien. Elle m'apprend comment on traisse les gens, comment si les clients viennent, comment on peut accueillir les clientes ou les clients. En tout cas, tout se passe bien. Elles sont nombreuses dans cet endroit du district autonome d'Abidjan. A éprouver des difficultés pour avoir du travail, ce village précaire, dont l'accès se fait par voie lagunaire, est aussi un centre de placement de filles et de garçons domestiques. Mon choix est pour toujours le quartier parce que le quartier est un quartier précaire. Les jeunes gens qui cherchent le travail n'ont pas à aller loin à l'école, ils cherchent le travail pour juste s'entretenir. Lorsqu'une famille ou une personne nous demande une fille, elle a les frais à payer. Les frais, ça dépend du poste que la personne demande. Ça dépend du nombre de filles aussi que la personne demande. La personne dit, ah, je veux une fille. Ok, toi, ton droit, tu payes 10 000. Tu payes 10 000 et on te conduit la fille chez toi. Les conditions de travail sont, tu payes la fille soit via le cabinet ou bien en espèce. Oulahi Neto est un révérend d'Ajaoui Koubet. Son activité phare est le placement des personnels domestiques et de la main d'oeuvre depuis moins d'un an. Le réseau social est le moyen idéal pour lui de trouver de la clientèle. Grâce à ce canal, Roland a pu trouver une aide. Le travail domestique est essentiel au bien-être humain et à la croissance économique durable. Mais il s'agit d'une activité souvent très genrée, négligée et sous-évaluée. Selon cas blanc à Lister, juriste de profession, au moins 16,4 milliards d'heures sont consacrées tous les jours au travail domestique non rémunéré. Beaucoup de maîtres, patrons et employeurs bafouent le droit des travailleurs domestiques. Auteur d'une publication qui fait polémique sur les réseaux sociaux, à Lister réagit et condamne toute maltraitance des filles et garçons de ménage. Ces derniers qui méritent que le droit soit respecté. Qu'est-ce qui était dit dans la publication ? Dans la publication, il était dit que la femme de ménage m'avait convoqué à l'inspection du travail. Et durant l'inspection du travail, quand j'étais arrivé, je constatais que l'inspecteur m'avait fait sortir plusieurs droits que je ne connaissais pas en tant que juriste. que je ne connaissais pas. J'ai fait cette publication dans le but d'interpeller les populations pour que ça puisse impacter sur eux, pour qu'ils puissent être aguerris sur les droits des servantes. Par exemple, j'avais mentionné plusieurs droits, comme le droit qu'on doit lui donner, l'indemnité de gratification, l'indemnité de congé, parce qu'elle bénéficie aussi de congé chaque année. Vous devez voir plus précisément la loi 2015-532 qui régit le cours du travail. Quand vous prenez une servante, si elle n'a pas de contrat pendant 6 mois, ou même 3 mois, dans certains tests, on dit que la personne vient dans l'entreprise ou dans la maison, elle doit avoir directement un contrat. Mais lorsqu'elle est dans la maison, elle est dans 1 mois, 2 mois, 3 mois, elle n'a pas de contrat, alors cette personne est en CDI. Donc, qu'est-ce qu'on doit lui donner en cas de renvoi ou de licencement ? Lorsqu'elle est démissionne, par exemple, on doit lui donner son indemnité de gratification, son indemnité de congé et son salaire de présence. Mais lorsqu'on la renvoie, parce que c'est le cas précisément, lorsqu'elle est renvoyée, on doit lui donner 2 dommages et intérêts pour renvoi abusif. Indemnité de licenciement qui tient compte du nombre d'années qu'elle a passées dans l'entreprise et le préavis qu'on doit lui donner parce qu'on ne renvoie pas quelqu'un comme ça. On peut lui dire, par exemple, dans 3 mois, tu seras renvoyé. Donc, respecte un truc de préavis, une indemnité de préavis. Et l'indemnité de gratification, l'indemnité de congé et le salaire de présence. Ce qu'on devrait retenir, c'est qu'il faut payer correctement d'avoir les servantes. Parce que le fait de payer une servante à 30 000, à 35 000 ou à 40 000, ce n'est pas correct. Parce que le SMIC est à 60 000. Et vous devez payer les servantes à ce montant, 60 000. D'autres diront que la servante dort à la maison, donc pourquoi je vais lui donner 60 000 ? Effectivement, il faudrait aussi comprendre l'exception au principe. Lorsque la servante dort à la maison, on peut supposer que le reste des 60 000, par exemple, il est payé à 40 000, les 20 000 qui séparent, peuvent être compensés par le fait qu'elle dort chez moi, je la nourris, je la blanchis, je paye ses médicaments en cas de problème. Donc, il faudrait comprendre que lorsque la servante dort à la maison, on n'est pas tenu de lui donner les 60 000. Mais lorsqu'elle ne dort pas à la maison, elle vient le matin, elle descend le soir, on est tenu de lui donner au moins le SMIC. En mettant l'accent sur le travail domestique, rémunéré ou non, des projets qui contribuent à améliorer la vie et les moyens de subsistance des filles et des garçons doivent être élaborés par le ministère de la Femme, de l'Enfant et de la Famille, ce qui transformera les collectivités et offrira un modèle à suivre. Sous-titrage ST' 501